Près du genou, de la cheville, sur le bras, vous avez peut-être déjà vu apparaître une petite bosse dure au toucher. Il s'agit peut-être d'une excroissance osseuse, ce qu'on appelle exostose. Regardez ici, on vous en a schématisé une au niveau du bras. Vous avez ici l'humérus. Vous voyez cette image-là qui vraiment effectivement se voit bien à l'extérieur et qui est dure au toucher. Ce sont donc des tumeurs osseuses bénignes qui surviennent en général entre 10 et 20 ans, majoritairement chez les hommes. Dans la plupart des cas, elles sont isolées. On parle alors d'exostose sporadique. Alors l'origine est mal connue, elle pourrait résulter d'une anomalie de croissance ou être liée à un traumatisme. Et dans certains cas, elles sont plus nombreuses et apparaissent progressivement. Il s'agit alors d'une maladie génétique rare, appelée maladie des exostoses multiples ou maladie de Bessel-Hagen. Elle touche une personne sur 20 000. Ces exostoses peuvent se développer sur n'importe quel os, même si on les retrouve en grande majorité à l'extrémité des os longs, souvent le fémur, à proximité du genou. Les épaules et les poignets sont également des zones assez touchées. Plus rarement, des exostoses sont identifiées sur les côtes, sur la colonne vertébrale ou encore le bassin. La plupart du temps, ces exostoses n'impliquent pas de traitement, sauf si elles entraînent ce que vous voyez ici, une gêne fonctionnelle, un doigt qui va se tordre par exemple, ou un préjudice esthétique. Alors dans ce cas, la seule solution, c'est le retrait chirurgical de l'excroissance osseuse. Margot Saparoucha, Adèle Lecanu et Pierre-Luc Perrin ont assisté à cette intervention. Ce patient de 21 ans doit être opéré pour retirer une excroissance osseuse. Et ce n'est pas sa première fois. À cause d'une maladie génétique, les exostoses se multiplient chez lui. Les patients qui ont des maladies exostosantes, ils ont des exostoses qui se développent de manière multiple et généralement plus proches des anciennes plaques de croissance, donc plus proches des articulations. Donc là par exemple, on est sur l'articulation de la cheville. Chez un patient qui a une maladie exostosante quand même relativement sévère, et donc on voit plein de petites exostoses partout. Aujourd'hui, une seule de ces exostoses sera retirée. La chirurgie n'est utilisée que si l'excroissance cause une gêne au patient, comme ici sur son tibia. En fait, il a une exostose de la partie antérieure de la cheville qui finalement n'est pas très importante par rapport à d'autres exostoses qu'il a, mais elle a la particularité d'être sur le trajet de certains tendons qui nous permettent de relever le pied. Et donc il ressent beaucoup de blocages à ce niveau et des douleurs assez aiguës à certains moments. Donc on va simplement enlever cette exostose et libérer les tendons qui sont bloqués. Pour retirer l'exostose, il faut d'abord y accéder. Alors incision. Dans cette zone de la jambe, il y a peu d'obstacles entre la peau et l'os. Donc il y a en général une petite membrane au-dessus, donc ça on l'ouvre. Une fois la membrane dégagée, la chirurgienne accède à l'exostose. C'est cette boule blanchée osseuse, facilement repérable, qui cause les douleurs de ce patient. Donc le tendon qui le gêne, il est juste là en fait. C'est ça le jambier antérieur. Et vous voyez qu'il est vraiment en contact. Donc on peut imaginer qu'il se coince effectivement sur cette exostose. Pour le libérer, il faut séparer l'exostose du reste de l'os en attaquant par la base de l'excroissance appelée le pied. On prend un petit ciseau à os et on va juste enlever ce fameux pied qui pour le coup là est assez large. Voilà, donc l'idée c'est juste de retirer cette zone qui dépasse en fait au ras du tibia pour ne pas créer des trous ou des creux dans l'os qui ne sont pas nécessaires. Vous voyez que ça se retire quand même relativement facilement. Encore un petit peu de dégage qu'on va faire. Après quelques minutes à peine, l'excroissance est détachée de l'os. Voilà. Il ne reste qu'à aplanir l'os restant avant de recoudre la plaie. Pas besoin de plâtre ou d'attelle, la convalescence du patient sera courte. Pour la suite, en gros, il va marcher en fonction des douleurs, mais on lui autorise l'appui. Il peut utiliser des petites béquilles pendant quelques jours pour ne pas avoir trop mal. Par contre, on va lui demander pendant à peu près six semaines de faire attention aux activités qu'il fait pour ne pas risquer une fracture sur la zone de résection. Et vous pouvez défaire le garrot. D'ici quelques jours, le patient pourra à nouveau marcher normalement. Et parmi les exostoses, il en est une pour le moins inattendue qui se développe dans le conduit auditif, mais pas n'importe lequel. Celui des surfeurs et plus précisément des surfeurs en eau froide. Pour quelles raisons ? Voyons cela dans le reportage de Margot Saparuccia, Diane Cacciarella et Pierre-Luc Perrin qui sont allés chercher la réponse auprès des surfeurs bretons. Fendre la vague, un plaisir sans pareil pour ces surfeurs qui affrontent les eaux bretonnes en toute saison. Thomas, 18 ans, surfe déjà en niveau national. Mais depuis quelques années, le jeune homme voit son plaisir gâché. En fait, ça s'est déclaré il y a 4-5 ans environ. J'ai commencé à avoir une otite et ensuite, une semaine après, j'ai re-eu une otite. Ça a enchaîné, enchaîné, enchaîné. Après, c'est vraiment quand je vais dans l'eau, j'ai de l'eau qui rentre et ça fait un bouchon. On n'entend plus rien. Et pour dormir, c'est gênant. Pour travailler, c'est gênant aussi. On a vraiment l'impression d'avoir l'oreille bouchée en permanence. C'est assez dérangeant. La maladie qui bouche les oreilles de Thomas, c'est l'exostose. Cette réaction peut atteindre tous les sportifs qui évoluent régulièrement en eau froide. Lorsque l'eau froide du sportif nautique rentre, le froid transmis par l'eau entraîne une vasodilatation de la peau qui va appuyer sur la surface de l'os. Et cette tension va stimuler les cellules de croissance osseuses. Et on va constater l'apparition de couches d'os qui vont se former. Ces couches d'os referment progressivement le conduit. Avec l'eau, elles causent des otites à répétition et peuvent même mener à une surdité. Alors, vous pouvez voir ici un tympan normal. Et progressivement, la maladie avance sur plusieurs années. L'orétricissement est progressif jusqu'à arriver au stade où le conduit est quasiment complètement obturé. À ce stade de la maladie, il n'y a qu'une solution. Opérer pour retirer les exostoses. Mais la chirurgie n'est pas une fatalité. Les surfeurs peuvent prévenir l'apparition de l'exostose grâce à du matériel adapté. C'est cool, vous n'êtes pas nombreux, vous n'êtes que cinq, non ? On a des absents, là. Cela fait plus de 20 ans que ce moniteur utilise des protections. On les a mis vachement sur le tard aussi. J'ai vu dans un magazine de surf un jour un article sur l'exostose. Et c'était un surfeur et docteur californien qui avait mis au point des bouchons pour prévenir de l'exostose. Et du coup, comme moi j'étais à fond en surf et que je surf presque tous les jours, toute l'année, je me suis dit, qu'est-ce que ça va me coûter de mettre des bouchons en plastique dans les oreilles à chaque fois que je vais surfer. Résultat, pas de problème d'exostose malgré ses 25 ans de pratique. Un cas plutôt rare. Stéphane, lui, a dû être opéré il y a quelques années. Depuis, le port des bouchons est devenu un réflexe. Les fois où je les oublie, que ce soit en eau chaude ou en eau froide, je sens tout de suite qu'il y a une petite évolution. Et puis que la petite otite qui commence, elle va s'envenimer, même si je les remets par la suite. Donc c'est vraiment un geste comme mettre ma combi ou m'équiper pour aller dans l'eau. Vraiment, c'est naturel, je ne les oublie plus du tout. En plus des bouchons, les surfeurs peuvent aussi porter une cagoule. Des accessoires pour le moment facultatifs en cours de surf, mais qui se sont popularisés ces dernières années. Maintenant, on sait quand même qu'il y a des équipements qui peuvent l'éviter. Donc on fait beaucoup de pédagogie au niveau des jeunes. Si ça peut retarder le phénomène de l'exhaustose, ça nous paraît logique de transmettre un peu nos savoirs par rapport à ça. Une protection essentielle afin que l'explosion de la pratique ne se traduise pas en multiplication des cas d'exhaustose. Aujourd'hui, on compte près de 700 000 surfeurs en France. Alors il faut savoir que vous pouvez trouver ces protections dans les magasins spécialisés dans le surf ou les faire fabriquer par un audioprothésiste. Alors si jamais vous avez un doute sur une exhaustose, n'hésitez pas à consulter un chirurgien orthopédique ou un ORL si vous êtes surfeur. Merci. Merci.